Bonjour, dans cet exercice nous allons parler de la fonction réciproque, soit gx égale racine cubique de moins x moins racine cubique de x carré moins 1 sur 3x avec x négatif. Montrez que g est une bijection de moins d'infini 0 vers un intervalle j à déterminer. Vérifiez que quel que soit x appartient à l'intervalle moins d'infini 0, g de x égale à 1 sur 3, c'est-à-dire un tiers racine cubique de moins x moins 1, le tout à la puissance 3, plus un tiers, et enfin déterminer g moins 1 de x pour tout x de y. D'abord, pour la première question, il faut vérifier deux conditions. Pour la première question, il faut vérifier deux conditions. La première condition, est-ce que g est une fonction continue ? Deuxième condition, est-ce que g est monotone ? C'est-à-dire est-ce qu'il est croissante ou décroissante ? Sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, g de x est continue parce que c'est la somme de fonctions qui sont continues. Alors, g, ces fonctions-là sont x qui associe racine cubique de moins x et x qui associe racine cubique de x carré et x qui associe moins 1 sur 3x. Donc, celle-là, elle continue sur moins l'infini 0, puisque moins x est positive sur moins l'infini 0. Le sécher est la même chose pour x carré. Donc, il est positif sur moins l'infini 0. Donc, x qui associe racine cubique de x carré est continue. Et x qui associe moins 1 sur 3x, c'est une fonction continue sur r et surtout l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on conclut que g est continue sur moins l'infini 0. Alors, calculons maintenant la dérivée de g de x. Alors, g de x prime est égal. La dérivée de racine cubique de moins x moins la dérivée de racine cubique de x carré moins 1 sur 3x. Pour cette première fonction, je rappelle de la dérivée de racine n-ième de u. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est u prime sur n racine n-ième de u à la puissance n-1. Donc, j'applique, je trouve moins x prime, c'est moins 1 sur 3 racine cubique de moins x carré moins la dérivée de 2x carré, ça donne 2x sur 3 racine cubique de x à la puissance 4, moins 1 sur 3. Donc, je constate ou bien je remarque que nous pouvons factoriser par moins 1 sur 3. Donc, moins 1 sur 3 facteur de 1 sur 1 sur racine cubique de moins x carré plus 2x sur racine cubique de x à la puissance 4 plus 1. D'abord, je dois encore factoriser cette expression qui est entre parenthèses pour que je puisse chercher une factorisation. Puisque ici, c'est difficile de déterminer est-ce que ce terme-là est négatif ou non. Puisque l'on a x est négatif, donc je décompose cette expression. Alors, c'est moins 1 sur 3 facteur de 1 sur racine cubique de moins x carré, c'est en fait, c'est racine cubique de x carré, c'est la même chose, plus... Alors, ici, je fais une décomposition, donc j'écris moins 2 racine cubique de moins x à la puissance 3 sur racine cubique de moins x à la puissance 3, racine cubique de moins x plus 1. Vous voyez, je peux ici factoriser par x racine cubique de moins x à la puissance 3, donc il me reste quoi ? Il me reste moins 1 sur 3, j'écris moins 1 sur 3 racine cubique de x carré moins 2 sur racine cubique de moins x plus 1. Vous voyez, maintenant, je peux factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Donc, l'identité remarquable ici, c'est moins 1 sur 3, ça c'est 1 sur racine cubique de moins x le tout au carré, moins 2 fois 1 sur racine cubique de moins x fois 1 plus 1 au carré. Donc, c'est une identité remarquable, c'est 1 sur 3, 1 sur racine cubique de moins x moins 1 le tout au carré. Ça, c'est négatif, bien évidemment, donc g est une fonction décroissante. Donc, g réalise une bijection de moins l'infini 0 vers j. Ce j-là, c'est l'image de moins l'infini 0 par la fonction g. Puisque notre fonction g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, donc je commence par la limite quand x tend vers 0 moins de g de x et par la suite, la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Donc, je change l'ordre puisque la fonction g est décroissante. La limite quand x tend vers 0, donc c'est 0, c'est évident. Il faut juste calculer g de 0, donc c'est 0. Et remplacer x par 0. Pour moins l'infini, ici, ça donne plus l'infini, ça donne ici moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois factoriser. Je dois factoriser et factoriser par x. Donc, j'écris limite x tend vers moins l'infini, x facteur de racine cubique de moins x sur x moins racine cubique de x carré sur x moins 1 sur 3. Ça, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, x facteur. Donc, pour écrire ce x-là sous la racine cubique, je dois écrire un signe moins. Donc, c'est racine cubique de moins x sur moins x à la puissance 3. Voilà, donc, comme ça, moins, la même chose ici, racine cubique de x carré sur moins x à la puissance 3. Moins 1 sur 3. Je continue. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini, x facteur de racine cubique de, donc, je simplifie x par moins x et moins x, il me reste 1 sur x carré. Donc, moins x au carré, c'est x carré. Moins racine cubique de 1 sur moins x moins 1 sur 3. Alors, cette expression 1 sur x carré, ça tend vers 0, celle là tend vers 0, il me reste moins 1 sur 3, avec moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, cette limite, ça donne plus l'infini. Alors, notre g, subjection de moins l'infini 0, vers 0, plus l'infini. Donc, déterminons maintenant, on est vérifiant cette deuxième question. Est-ce que, quel que soit x appartient à g ? Alors, vérifions cette deuxième question. Je dois vérifier que g de x égale à 1 sur 3, racine cubique de moins x moins 1 à la puissance 3, plus 1 sur 3. Donc, il suffit de développer cette expression, et puis, retrouver celle-là. Donc, je prends, au moins, j'écris soit x, un élément de l'ensemble moins l'infini 0. Alors, 1 sur 3, facteur, racine cubique, 2 moins x moins 1 à la puissance 3, plus 1 sur 3, égale. Donc, c'est 1 sur 3, facteur 2. Je développe ici, donc ça devient, racine cubique, 2 moins x à la puissance 3, moins 3 racine cubique, 2 moins x carré, fois 1, plus 3 racine cubique de x, fois 1 au carré, moins 1 à la puissance 3, plus 1 tiers. Ça, c'est 1 sur 3, racine cubique, 2 moins x à la puissance 3, et, moins 3, donc je développe, je développe, donc je trouve ici, je développe, je me débarrasse de ce racine avec l'exposant 3, donc c'est moins 3, racine cubique, ici de moins x, donc c'est, en fait c'est x carré, c'est pas la peine d'écrire moins, donc c'est la même chose, racine cubique de moins x au carré, c'est la même chose que racine cubique de x carré, plus, voilà, ce 3 va se simplifier avec 1 sur 3, donc il me reste ici 1, la même chose ici, 1 sur 3 fois 3, ça donne 1, donc il me reste racine cubique de moins x, 1 sur 3 fois moins 1, c'est moins 1 sur 3, plus 1 sur 3, donc finalement, je constate que j'ai deux termes opposés, donc je réordonne cette expression, donc ça c'est racine cubique de moins x, moins racine cubique de x carré, moins 1 sur 3x, en fait, cette expression est la même que g de x, donc ça c'est g de x, donc c'est une question simple, je passe maintenant à la deuxième question, mais cette question va nous aider, à résoudre facilement la troisième, alors cette troisième question, il dit, déterminer g moins 1 de x pour tout x de y, alors, soit x, un élément, donc quel que soit x appartient à l'élément, j, qui est l'élément, pour nous, moins l'infini, pardon, donc c'est, l'élément j ici, quel que soit, pour tout x de j, c'est pas x appartenant à y, donc soit x appartenant à j, l'intervalle j, c'était 0 plus l'infini, c'était 0 plus l'infini, et quel que soit y appartenant à i, qui est l'intervalle moins l'infini 0, donc je commence par, g moins 1 de x égale à y équivalent, g de y égale à x équivalent, g de y, on a déjà montré que g de y, il a une autre expression, c'est là, donc c'est 1 sur 3, facteur de racine cubique, de moins x, moins 1, à la puissance 3, plus 1 sur 3, voilà, égale à x, donc celle-là, je change x par y, pardon, donc c'est racine cubique de moins y, donc on va chercher y en fonction de x, donc je multiplie tous les termes fois 3, donc ça devient, racine cubique de moins y, moins 1, à la puissance 3, égale, 3x, moins 1, ce que j'ai fait, j'ai multiplié par 3, et j'ai déplacé le plus 1 au deuxième membre, ça devient moins 1, alors, 3x moins 1, donc 3x moins 1, soit il est positif, soit il est négatif, puisque x appartient à 0 plus l'infini, alors, ça, si x est positif, mais inférieur à 1 sur 3, x pour nous, c'est positif, mais ça peut être inférieur à 1 sur 3, dans ce cas-là, notre expression, notre deuxième expression, sera négatif, donc, j'écris, j'écris, moins, racine cubique, de moins y, moins 1, à la puissance 3, sera égale, donc bien sûr, je dois chercher à réécrire cette expression d'une manière positive, alors, 3x moins 1, ici, c'est négatif, parce que x est inférieur à 1 sur 3, donc je multiplie par moins 1, ça devient 1 moins 3x, donc maintenant, c'est positif, et, le deuxième cas, si x est supérieur à 1 sur 3, donc si x est supérieur à 1 sur 3, donc je continue ici, si x est supérieur à 1 sur 3, donc ici, je peux réécrire tranquillement, l'expression, sans aucun problème, puisque 3x moins 1, sera positif, donc je fais, donc j'applique maintenant, la racine cubique, donc la racine cubique ici, donc ça c'est positif, ça c'est positif, donc la racine cubique ici, de, voilà, de ça, il me reste quoi, il me reste, donc ça c'est équivalent, racine cubique, de, moins, pardon, donc j'efface, tout cela, quand j'applique la racine cubique, je trouve, moins, racine cubique, donc moins y moins 1, égale, racine cubique de 1, moins 3x, bien sûr, x est compris entre 1 sur 3 et 0, et ici, je trouve, racine cubique, de, moins y, moins 1, ici, on a à la puissance 3, c'est pas à la puissance 2, donc ici, racine cubique, voilà, la même chose ici, racine cubique de 3x, moins 1, et par la suite, je déplace le moins de l'autre côté, alors, si x est supérieur à 1 sur 3, équivalent, à racine cubique de moins y, moins 1, égale à moins racine cubique de 1, moins 3x, la même chose ici, racine cubique de moins y, moins 1, égale à racine cubique de 3x, moins 1, bien sûr, ici, x est compris entre 1 sur 3 et 0, et x est supérieur à 1 sur 3, donc, ou égale, ou égale, pas de problème, ou égale, d'accord, donc, je cherche moins y, donc je déplace le plus 1, de l'autre côté, donc, c'est racine cubique de moins y, égale à 1, moins racine cubique de 1, moins 3x, ou bien, racine cubique de moins y, égale, 1, plus racine cubique, de 3x, moins 1, ça c'est x compris entre 1 sur 3 et 0, et ici c'est x, c'est supérieur ou égal à 1 sur 3, donc, en dernier lieu, on va élever tous les membres à la puissance 3, donc je trouve, moins y, égale, 1, moins racine cubique de 1, moins 3x à la puissance 3, et ici, moins y, égale, 1, plus racine cubique de 3x, moins 1, à la puissance 3, ici, x est supérieur à 0, inférieur à 1 sur 3, et ici, x est supérieur à 1 sur 3, supérieur à 1 sur 3, donc, finalement, y égale à moins, entre parenthèses, égale à 1 moins, moins 1 moins racine cubique, de 1, moins 3x, le taux à la puissance 3, si x est compris entre 0, si x est compris entre 0 et 1 sur 3, et y égale à moins 1 plus racine cubique, de 3x moins 1 à la puissance 3, si x est supérieur à 1 sur 3. Donc, comme ça, nous sommes arrivés à un résultat de f moins 1, défini par partie, donc, sur chaque intervalle, on a une expression différente, alors, f moins 1, ou bien g moins 1, puisque notre fonction s'appelle g, donc, g moins 1 du x, égale à moins 1 moins racine cubique, de 1, moins 3x, le taux à la puissance 3, si x est compris entre 1 sur 3 et 0, et g moins 1 de x, égale à moins 1 plus racine cubique, de 3x moins 1, le taux à la puissance 3, si x est supérieur à 1 sur 3. Notre vidéo est terminée, j'espère que vous avez compris, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux commentaires. Merci.